Générique ... Bienvenue dans ce 7 minutes, voici les titres. Chose promise, chose due. Le Premier ministre a procédé à l'ouverture officielle de la voie de contournement d'Abidjan Y4 du 4e pont d'Abidjan, des voies de sortie est et ouest d'Abidjan, de l'échangeur du carrefour Makassi et du tunnel du rond-point de la mairie d'Abobo. Des détails dans ce journal. Le co-CAN a tenu sa conférence de presse. Le président François Amichia a levé le doute sur les questions relatives au coût du maillot. Et puis on le sait, le sol ivoirien accueille au fur et à mesure les joueurs issus des différents pays participants à la CAN 2023. Le point dans ce 7 minutes. C'est fait. Les feux sont désormais ouverts pour la 34e édition de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Beugré-Mombé a procédé à l'ouverture du tunnel d'Abobo, de la voie de contournement d'Abidjan Y4 et du 4e pont reliant les communes de Yopougon et du Plateau. Le chef du gouvernement s'est rendu lui-même sur les chantiers ce mercredi 10 janvier 2023. Au niveau de cette zone qui, jadis, s'était identifiée comme un point d'engorgement, surtout aux heures de pointe, la réalisation de cette belle infrastructure souterraine va, en un point d'outil, relever le défi de la mobilité urbaine dans la commune d'Abobo et développer son dynamisme économique. Le projet est composé de deux phases. Donc, la première phase, c'est le tunnel de 200 mètres, mais au-dessus du tunnel, il y a un parc qui va être fait qui comprend de 12 000 mètres carrés en face de la mairie d'Abobo qui sera donc directement relié au parvis de la mairie. Avec l'ouverture de ces voies, il est désormais possible de rallier les différents points importants du district d'Abidjan en évitant au maximum les embouteillages. Ce que nous demandons à nos frères et soeurs ivoiriens qui vont utiliser ces ouvrages, c'est d'observer strictement la prudence parce que ces ouvrages, nous sommes encore en chantier. Il faut que chacun respecte les signalisations et que chacun ait une grande discipline dans la conduite. Il ne s'agit pas de se précipiter. Alors, pour les quatre réponses spécifiquement, pour le moment, il n'y a pas de péage. Chacun peut circuler librement pour aller du plateau à Yopougon et de Yopougon au plateau. Attention, quand on vient de Yopougon, on ne peut accéder qu'au plateau, on ne va pas pour l'instant à Djamé parce qu'il nous reste encore un bout de travaux de près de 400 mètres à réaliser. À quelques heures de l'ouverture de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire montre aux yeux du monde entier qu'elle est prête à accueillir la compétition. Une canne sans bouchons dans la capitale économique ivoirienne, c'est le pari des autorités. Palais de la culture de Trècheville. C'est ici que le centre média de la CAF tient son siège pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Mercredi 10 janvier 2024, le ministre de la Communication y a effectué une visite pour s'assurer que le centre média est prêt à accueillir les organes de presse nationaux et internationaux qui couvriront l'événement sportif. Amadou Koulibaly a exprimé sa satisfaction quant aux installations du centre média, soulignant l'importance de disposer d'infrastructures modernes et fonctionnelles pour assurer une couverture médiatique optimale. Vous devez savoir qu'il y a au total six centres d'accréditation de la presse. Un au stade des Bimpe, les autres stades à l'intérieur du pays et le sixième ici, qui est le centre principal au niveau du palais de la culture. Le palais de la culture abrite aussi la salle de presse, une salle de presse entièrement équipée où non seulement nous avons mis des postes, mais nous avons permis aussi à ceux qui viennent avec leurs ordinateurs portables de se plugger et puis pouvoir bénéficier de toutes les commodités dont notamment une connexion Internet dont le débit devrait permettre à chacun des journalistes d'envoyer tous ces éléments, que ce soit des reportages photos ou vidéos, dans un temps correct, je dirais. Donc je suis très satisfait. Au cours de la visite, des échanges constructifs ont eu lieu sur les ressources humaines disponibles, les technologies utilisées et l'organisation logistique nécessaires pour accueillir les journalistes, photographes et professionnels des médias qui convergeront vers Abidjan. Les bars sur les T et les points sur les I. À quelques heures de l'ouverture de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, le palais de la culture de Trezville est devenu le centre névralgique de la compétition. Occasion pour le cocan de répondre une dernière fois aux préoccupations de chacun, notamment celle du maillot. Ils ont joué leur partition. Mais un match, il ne se joue pas qu'à 11 joueurs. Il faut le 12e joueur. Le 12e joueur, c'est le public ivoirien. On vous attend. Et le 12e joueur, il n'est pas obligé de porter le maillot des joueurs. Il peut porter le maillot qu'il veut pour aller au stade. Il peut porter la chemise qu'il veut pour aller au stade. S'il veut aller dans son uniforme, il va dans son uniforme. S'il veut aller avec le t-shirt de la campagne de François Amicia, il va avec le t-shirt de la campagne de François Amicia. Le pourri-pourri à Yopougon ou encore chez Yvette à Cocody. Ces derniers jours, plusieurs communes d'Abidjan se sont réveillées au rythme des bulldozers. Une opération que les réseaux auraient attribuée à tort à l'organisation de la compétition. Mais il y a ce que le pays organisateur peut décider parce qu'il pense qu'il est bon pour l'environnement, que cela peut faciliter les déplacements, que cela peut permettre à la vie d'être plus aéré et à des opérations qui se mènent. Mais ces opérations sont menées dans un contexte bien particulier. Je suis mal placé en tant que président du comité d'organisation pour en parler, mais je peux vous dire que cela n'a pas été pris, ce n'est pas une décision qui a été prise comme cela. Les maires qui sont responsables de ces communes, les différents départements ministériels qui ont à charge ces compétences, se concertent pour pouvoir trouver la meilleure formule. Plus d'un million de spectateurs attendus, 52 matchs repartis dans six stades. 40 ans après la première Coupe d'Afrique des Nations organisée en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens se donnent les moyens de faire de la 34e édition de la Cannes la plus belle de l'histoire. En provenance de l'Arabie saoudite, après 15 heures de voyage, les poulains de Rigobertsong sont arrivés à Yamsoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Ils ont ensuite rejoint leur quartier général à l'hôtel Président, où logent d'autres lions, ceux de la Teranga du Sénégal. Une bonne communauté de supporters camérounais a également égayé la délégation conduite par Samuel Eto'o avant de prendre la route pour leur hôtel. En dehors des lions indomptables, plusieurs autres équipes sont déjà en Côte d'Ivoire. Il s'agit des Black Stars, la Team Nigeria. L'équipe des Black Stars du Ghana est arrivée à Abidjan, ce mercredi 10 janvier 2024, en tenue traditionnelle, rappelant leur attachement à la culture à Chantilly. Les lions du Sénégal sont également arrivés à Yamsoukro. Les pharaons d'Égypte sont arrivés mardi à l'aéroport international Félix-Soufouet-Boigny d'Abidjan. Les joueurs de la Mozambique, quant à eux, sont arrivés tardivement le lundi soir. Et voilà, c'est la fin de ce 7 minutes préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci beaucoup de l'avoir suivi et puis l'information continue sur 7info et sur 7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada